il y a un problème de son il n'y a pas de son il n'y a pas de son Houston alors vous avez un problème de son a priori c'est ça Sandra ? oui vous n'entendez pas ou quelques-uns d'entre vous n'entendent pas et Sandra tu n'entendais pas ? moi je n'entendais rien ah ok alors j'ai un problème dans le partage je vois le problème, j'ai essayé de trouver le problème désolé à tous je vais régler le problème, je n'ai pas l'habitude de faire cette opération deux secondes il faut que je règle quelque chose je pense alors désolé, je ne sais pas comment vous mettre le son je vais voir voilà c'est bon optimise le partage des grands points de vidéo ok c'est bon j'essaie de vous le relancer, si il y a le moins de problème Sandra tu me fais un petit signe que ça ne marche pas d'accord ? je te regarde à toi je vous relance aussi la vidéo depuis le début sinon ça ne sera pas très sympa hop hello les gourmands alors on est de retour aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette sucrée je vous concocte une petite recette pour le goûter des enfants avec des bananes trop mieux on en a parfois qui traînent à la maison et aujourd'hui on va les transformer en un délicieux banana bread alors pour ceci, quelques ingrédients il vous faudra 250 g de farine 120 g de beurre mou 100 g de chocolat 100 g de fromage blanc 70 g de noisettes qu'on va torréfier et concasser 150 g de cassonade une cuillère à café de levure chimique une pincée de sel 2 oeufs 4 bananes et un peu d'extrait de vanille voilà tous à vous tablier on se retrouve tout de suite pour la recette pendant que votre four est en train de préchauffer on va chemiser notre moule pour ne pas avoir de problème au démoulage avec un peu de beurre et de farine et on va aussi concasser notre chocolat grossièrement au couteau battre nos deux oeufs en omelette et concasser nos noisettes pour ça dans un petit sac congélation je vais vous montrer c'est très simple au rouleau alors vous allez rassembler dans un cul de poule notre beurre mou texture pommade pas fondu il faut qu'il soit crémeux avec la cassonade on va déjà mélanger tout ça au fouet on va créer le mélange voilà et quand c'est homogène on va rajouter d'autres éléments liquides donc on ajoute à notre mélange cassonade et beurre la purée de bananes le fromage blanc et nos oeufs battus en omelette et là on va venir mélanger tout ça on va venir ajouter parce que j'aime bien mais selon votre goût une pincée de cannelle du sel une bonne pincée de sel une cuillère à café de levure et notre farine qu'on va tamiser et on termine de mélanger l'appareil voilà ça commence à être bien homogène et en dernier lieu on va venir ajouter nos morceaux de chocolat concassé et nos noisettes mélanger tout ça avec une maryse ou une cuillère en bois et on va pas oublier d'aussi d'ajouter pour le goût un tout petit peu d'extrait de vanille voilà la pâte à nab la pâte à banane à bread est terminée il ne reste plus qu'à remplir nos moules il ne reste plus qu'à remplir nos moules ça va caraméliser ça va être très joli je verse mon appareil dans notre moule à cake je viens juste poser une banane deux comme ça et on est prêt à enfourner pour une heure à 170 degrés pendant que notre banane à bread est en train de cuire je vais vous montrer encore une petite recette de dessert qui est un peu oubliée mais que j'adore c'est la crème caramel à l'ancienne alors c'est très simple quelques ingrédients comme du sucre de la vanille et des oeufs avec un litre de lait et vous allez voir que c'est très simple à préparer alors pour faire nos crèmes caramel on va commencer par le caramel et pour ça j'ai pesé 140 g de sucre pour bien réussir son caramel il faut utiliser une petite casserole bien propre il ne faut pas qu'il y ait d'impureté dans le fond de la casserole sinon ça peut faire rater le caramel et je vais vous montrer on va la chauffer déjà à feu moyen doux je la mets sur 6 et là il va falloir être un peu patient parce qu'il faut laisser au sucre le temps de fondre je ne vais pas mettre mon sucre d'un coup je vais déjà verser une partie de quoi recouvrir le fond de la casserole on va le faire par étapes et là il faut attendre que ça fonde déjà sur les côtés et surtout une autre astuce pour bien réussir votre caramel il faut surtout ne pas toucher ne pas remuer avec une cuillère en bois à la rigueur on remuera en bougeant la casserole en faisant des petits mouvements circulaires mais c'est tout pas de cuillère pour l'instant voilà après quelques minutes vous avez pu voir que mon caramel à secre a commencé à fondre sur les côtés et là je vais rajouter encore une partie de mon sucre on va le verser en trois fois là je suis à la deuxième fois j'y retourne voilà je le remue un petit peu comme ça et on laisse ça fondre à nouveau voilà maintenant je vais rajouter la troisième partie de mon sucre n'hésitez pas à donner comme je vous le disais quelques petits mouvements circulaires dans votre casserole pour remuer mais on en comporte toujours pas de cuillère rien du tout voilà mon caramel est presque terminé j'ai obtenu une couleur bien ambrée on ne pousse pas trop la cuisson sinon c'est caramel brûlé on s'arrête là alors je vous ai dit de surtout pas mettre de cuillère on a tout le temps remué en faisant des petits mouvements circulaires mais à la fin si vous avez la couleur ambrée mais quelques morceaux de sucre récalcitrants vous pouvez y aller à la fin vous ne risquez plus rien vous pouvez utiliser une petite cuillère pour les dissoudre une fois que c'est terminé je vais venir couler mon caramel dans mon moule alors moi j'ai choisi un moule à cake parce que je trouvais ça sympa de pouvoir découper des tranches mais vous pouvez aussi utiliser des petits ramekans individuels si vous voulez il faudra juste diminuer le temps de cuisson d'un petit quart d'heure alors maintenant que mon caramel est bien chaud je vais venir le couler il faut qu'il soit bien liquide on va venir le mettre dans notre moule on essaye de l'étaler sur la surface si vous n'y arrivez pas c'est pas grave parce que ça va se dissoudre à la cuisson alors j'ai préparé une casserole avec mon litre de lait que j'ai mis à chauffer on va venir faire infuser une gousse de vanille à l'intérieur alors on fait chauffer à feu doux on veut l'amener doucement à ébullition pour préparer notre appareil là je vais récupérer les graines de vanille on va venir infuser la gousse et les graines en même temps pendant que le lait est en train de chauffer je vais sortir le banane à brètes du four il a l'air cuit enfin ça sent super bon je vous montre regardez-moi ça le temps que le lait arrive au point d'ébullition j'ai préparé un cube poule avec 6 oeufs que je vais battre avec 200 grammes de sucre on va blanchir les oeufs en mélangeant bien tout ça soyez énergiques on veut bien dissoudre les grains de sucre dans les oeufs si vous avez la flemme prenez votre pâteur électrique voilà ça suffit comme ça voilà ça suffit comme ça je vais déjà retirer ma gousse de vanille là on arrive au point d'ébullition il va nous suffire de verser notre lait doucement dans notre mélange d'oeufs et de sucre et ça va déjà commencer un peu à cuire l'appareil c'est simple comme bonjour en mélangeant là ça a formé une mousse mais vous allez voir on va la retirer en passant tout ça dans une passoire très fine chinois et on va enlever la mousse avec une écumoire voilà notre préparation est prête on passe comme je vous l'ai dit dans une passoire moi j'ai un chinois comme ça je retire ce qu'il y a à retirer et on va prendre un petit écumoire aussi pour enlever la mousse en super fonction et on verse notre appareil dans notre moule pour la cuisson de notre crème caramel on prépare un plat à gratin pour faire un petit bain-marie on va couler de l'eau moi je l'ai déjà un peu chauffé pour gagner du temps voilà à peu près sur je dirais 2 cm un bon fond d'eau et on va l'enfourner pour 1h à 180 degrés notre goûter est enfin prêt notre banana bread est encore meilleure le lendemain après avoir passé une petite nuit emballée dans un cellophane il est très humide notre crème caramel on l'a laissé une nuit au frigo avant de la démouler voilà tout est prêt pour un goûter ultra gourmand je vous souhaite un bel appétit et je vous dis à très bientôt Sandra il faut que tu actives ton son oui voilà merci beaucoup franchement ça a l'air délicieux c'est génial est-ce qu'il y a des questions ? est-ce que tu veux compléter quelque chose ? t'as recoupé ton son on va quand t'en vouloir l'allumer moi j'ai une petite question oui attend Riel 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 attend deux secondes est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions et après Riel je te passe la parole comme tu as déjà parlé tout à l'heure si il y a des personnes qui veulent poser des questions n'hésitez pas il y a un petit icône qui s'appelle réaction en bas de votre écran et vous pouvez lever la main ou mettre un petit clash un petit pull et comme ça je vous vois et je vous fais interagir alors en attendant Riel je te laisse la parole qu'est-ce que tu voulais poser une quelques questions ? ouais est-ce que les deux recettes peuvent être indépendantes et on peut très bien faire la banana bread sans le caramel ? bien sûr bien sûr il n'y a pas de soucis j'ai choisi ces recettes parce que c'est des recettes très faciles à faire avec des ingrédients à la maison mais le but c'est de les mélanger ? enfin le but de les avoir fait ensemble c'est de les... non pas du tout pas du tout le banana bread ah ok c'est vraiment deux choses d'autant rapport ok d'accord même un petit déjeuner et la crème caramel c'est sympa aussi en dessert pour un repas à la vie c'est top en dessert et c'est surtout des choses qui se conservent bien le banana bread il se conserve hyper bien et la crème caramel aussi donc c'est pratique en fait ça vous prend une heure dans la journée puis après vous avez un petit dessert tout prêt il y a une petite question très technique de très technique en tout cas détail technique sur les ingrédients est-ce que c'est du lait entier ou est-ce que c'est de la... pour la crème caramel ? oui alors c'est mieux d'utiliser du lait entier effectivement je ne l'ai pas précisé mais c'est mieux dans ces préparations-là d'utiliser du lait entier ok génial et alors moi j'ai encore une question pourquoi pour le caramel tu décis qu'il ne faut pas utiliser de cuillère sinon ça casse la structure et ça marche pas ? oui ça fait une petite réaction chimique que je ne saurais expliquer mais en tout cas ça fait comme des petites boules après qui est impossible de faire fondre et on appelle ça en termes techniques faire masser le caramel ah oui d'accord on voit le petit mouvement que tu faisais là comme ça oui c'est le seul moyen de ne pas rater c'est de ne pas utiliser de cuillère surtout pas voilà c'est le petit truc en plus tu le fais en mode je veux dire comme tout le monde pourrait faire dans sa cuisine il n'y a pas besoin d'un thermomètre pour mesurer la température du sucre un truc comme ça tu fais juste c'est quoi ? c'est un chauffage très lent c'est ça ? c'est un chauffage très lent et puis il faut surveiller un peu la coloration aussi quand c'est bien embray mais pas trop parce que ça peut vite tourner brûler il faut faire attention ouais c'est clair on s'arrête là et c'est une question aussi de coup de main mais c'est facile à réaliser vous allez y arriver je suis sûr ok super avec les questions que je vous ai données est-ce qu'il y a d'autres questions ? je vois qu'il y en a qui ont la vidéo alors on voit Martine Asgout qui est en caméra vidéo et on voit qu'elle fait la cuisine aussi est-ce que vous voulez réagir avec nous Martine ? je vous ai mis le son il faut que vous l'activiez de votre côté allo allo je ne sais pas si ça marche ouais si ça marche là voilà Martine bonjour il faut que vous l'activiez vous-même de votre côté en bas Martine il y a le petit bouton en bas à gauche on va y arriver on vous entend Martine ouais bah c'est très bon ça a l'air très bon les bananes, le chocolat et les noisettes bonjour les dégâts oui mais c'est bon mais il y a le sucre du fruit qui vient un peu contrebalancer tout ça ouais non mais ça a l'air très bon c'est bien génial merci beaucoup Martine de votre présence et puis merci à tous Sandra est-ce que tu as encore un petit commentaire ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? remarques ? on demandait si on peut prendre du lait parvé est-ce qu'on peut le faire avec du lait soja aussi d'après toi ? je garantis pas sur ce genre de préparation non il faut vraiment que ce soit à la vie je garantis pas le résultat avec du lait parvé le fait de chauffer le lait c'est ça le fait de chauffer le lait va pas donner le même résultat si on prend du lait soja ou du lait parvé vous pouvez essayer mais vous n'obtiendrez pas le même résultat ça sera pas pareil génial et est-ce que tu penses qu'il y a une déclinaison possible du cake en version salée plutôt que sucrée alors ? est-ce qu'on peut faire avec d'autres ingrédients ? faudrait que je vous propose une recette de cake salée mais avec celle-ci non on va pas pouvoir décliner ça va être compliqué non je ne veux pas avec les bananes à brènes et vous pouvez nous proposer un petit cake salée ? pour une prochaine écoute je vais y songer je prends note de vos propos de vos remarques et dans une prochaine vidéo et peut-être que je proposerai génial en tout cas Sandra de la part de toute l'équipe des zooms de la command live et vraiment de tout le monde un énorme merci parce que je sais que c'est beaucoup de travail ça paraît comme ça très rapide très fluide et tout mais d'arriver comme ça à scénariser le truc que ça coule que ça déroule on sait tous que c'est beaucoup de travail alors vraiment un merci beaucoup ton implication et quand on mangera tout ça on te partage un peu avec tout le plaisir c'est super sympa en tout cas ça me fait plaisir que vous fassiez aussi mes recettes à la maison quand je vois que il y a notre ami Ariel à Kiki Ariel j'ai pas encore mis les oeufs je vais me faire une connerie je vais me faire un petit peu au tourné bon je suis parti sur le banana bread mais j'ai fait une connerie j'ai mis les oeufs à la toute fin donc je les ai pas encore mis en fait plutôt je vais les mettre tout de suite et ça donnera ça va aller à mon avis ça ira quand même ouais plus bien mélangé ouais 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 et j'aurais dû peut-être je sais pas défoncer le beurre avant ou est-ce que je l'ai juste coupé un peu ramollir ah oui il faut le ramollir un petit peu ah il fallait le chauffer et tout non il faut juste le faire ramollir un petit peu il faut qu'il soit pommade crémeux alors mais comment je fais si il est trop dur bah tu le sors deux heures avant soit tu le sors et tu le laisses dehors soit tu le passes un petit peu c'est ça je l'ai laissé 40 minutes avant je l'ai sorti mais bon bon c'est pas grave je vais mettre les oeufs ça sera ça va s'améliorer je pense et juste là le lait en fait on a versé le lait pour l'autre recette oui dis-moi dans le sucre caramel non en fait tu mélanges tes oeufs avec ton sucre et tu vas verser ton lait bouillant dans lequel tu as fait infuser la gousse de vanille tu vas le verser bouillant sur tes oeufs oui ça j'ai compris mais quand est-ce qu'il va rencontrer le sucre caramel en fait le caramel il va juste servir à tapisser le fond du moule et après tu vas verser l'appareil dont je te parle que tu as préparé avec du lait dessus et quand ça va cuire au bain-marie dans le four parce que je ne sais pas si tu as vu il y avait une cuisson au bain-marie ça va faire une chimie tout va se mélanger le caramel va devenir liquide et tu obtiendras la crème caramel que je t'ai montré le bain-marie c'est plus ou moins obligatoire oui obligatoire le bain-marie ça marche donc on verse le lait avec tout ce qu'il y avait dans le caramelle qui était au fond du moule voilà tu mélanges les oeufs le sucre tu verses le lait bouillant dessus et tu verses cette préparation sur le caramel qui va enlever super merci beaucoup je vais enverrer les photos avec plaisir génial Sandra maintenant le prochain défi c'est quoi le prochain défi Sandra ? c'est de le faire en live ben oui alors ça c'est un vrai défi je t'avoue j'essaie j'essaie et c'est du faire de parler avec tes fans parce que il faut que tu sais qu'on a une habitude en général de faire surtout du live et on évite de l'enregistrer c'est vrai que je trouve que ça rend vachement bien parce que c'est pas trop long et que j'ai l'impression qu'en plus ça plaît donc c'est que ça marche bien mais en live ça serait génial parce qu'on se trouve dans ta cuisine avec toi et puis on partagerait un peu le temps de cuisine ensemble ouais ce serait sympa ben écoute on va y songer et pourquoi pas ok merci beaucoup en tout cas ton implication merci à tous et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée bye bye au revoir embrasse Cyril de notre part aussi ouais ça marche salut Cyril ciao 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 salut salut Sandra salut bisous ça va ? ça va et toi ? ouais ouais ça va ça va on va s'appeler on s'appelle on s'appelle on s'appelle salut salut la famille laïque bonsoir 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 bonsoir